Bonjour à tous, merci pour votre disponibilité à nous rejoindre pour notre série de webinaires que nous organisons depuis le début du confinement. Nous sommes à notre quatrième webinaire. Nous avons essayé de couvrir un maximum de thématiques sur la chirurgie orale. Et aujourd'hui, pour ce quatrième webinaire, nous accueillons aujourd'hui le docteur Gardella, le docteur Belay et le docteur Ballant qui vont parler de la gestion esthétique antérieure qui se déclinera en deux parties. Donc, je remercie nos conférenciers modérateurs du jour pour leur travail et leur support à toujours communiquer et partager avec la communauté pendant cette période. Donc, je vais rapidement vous parler des prochains webinaires. Et donc, aujourd'hui, ce sera la gestion du secteur antérieur de la clinique au laboratoire. Donc, comme vous le voyez, il y a bien deux dates aujourd'hui, le 24 mai et le 1er mai, puisque je pense que personne n'ira manifester et qu'on sera tous disponibles pour suivre la deuxième partie. Pour rapidement, voilà, Saoudan Implant est une société spécialisée dans la fabrication de dispositifs médicaux innovants qui répond à différents challenges cliniques en chirurgie orale. C'est pour ça que nous avons organisé toute une thématique de webinaires reprenant l'ensemble de ces challenges que nous partagerons jusqu'au 5 mai. Le prochain webinaire sera animé par le docteur Philippe Kayatte et docteur Philippe Bidot sur les implants à surface hybride. Donc, je vous invite à vous connecter. Nous saurons parvenir très prochainement les liens d'inscription, où je crois que c'est déjà en cours. Donc, voilà, on a toute une série de webinaires qui vont se dérouler jusqu'au 5 mai. Donc, restez connectés pour vous informer davantage sur les solutions et sur des techniques d'actualité en chirurgie orale. Voilà, je vais laisser la main au docteur Belay et au docteur Ballant qui vont faire l'introduction de la présentation de Jean-Pierre. Je vous remercie. Avant de vous quitter, je reviendrai tout à l'heure si vous avez des questions spécifiques. Je vais revenir sur l'utilisation, le fonctionnement de notre webinaire et notamment si vous avez des questions, puisqu'on souhaite avoir des échanges assez interactifs lors de ces webinaires. Vous avez dans le menu que vous trouverez en bas ou en haut de votre écran. Je ne sais pas comment ça se trouve sur votre ordinateur. Si vous avez des questions spécifiques lors de la présentation, posez-les s'il vous plaît dans l'onglet Q&R qui va permettre au modérateur de récoller l'ensemble des questions et de pouvoir arrêter le docteur Gardella et vous donner des informations complémentaires si vous les souhaitez. Donc, j'insiste bien, posez vos questions dans le menu Q&R. De toute façon, nous restons, moi et ma collaboratrice Marie Caron, que je remercie encore pour tous ces efforts dans l'organisation de ces webinaires. Nous restons en backup. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser et nous essaierons de vous apporter support pendant ce webinaire. Je vous laisse la main et je vous dis à tout à l'heure. Merci Emmanuel. Donc, Jean-Pierre, je voulais d'abord te remercier pour nous avoir demandé de modérer ta session qui s'intitule la gestion du secteur antérieur de la clinique au laboratoire. Donc, Jean-Pierre, Gardella, pour ceux qui ne le connaissent pas, une pratique privée sur la ville de Marseille. qui est essentiellement versée vers l'implantologie et la parodontologie et ce depuis de nombreuses années. Il a donc une grosse expérience dans cette spécialité et puis, en particulier dans le secteur antérieur et les reconstructions de tissus. Donc, aujourd'hui, c'est le premier volet de deux webinaires. Donc, on a hâte de te suivre et de partager tes recommandations précieuses. Jean-Pierre. On te remercie, Jean-Pierre. On te remercie tous les deux. Et je dis ça pour les participants. N'hésitez pas. On va essayer de relayer au mieux vos questions à Jean-Pierre et essayer d'y répondre ensemble pour que tout le monde tire un bénéfice de ce webinaire. Voilà. On te laisse la parole, Jean-Pierre. Merci beaucoup. D'abord, je voudrais dire bonjour à tout le monde. Ce sont des moments vraiment très particuliers. Ne croyez pas que j'essaie de cautionner ces actions de partage entre gens passionnés de dentisterie. mais plus le temps passe, plus nos contraintes augmentent. Et je voudrais remercier Emmanuel pour cette superbe initiative. Je voudrais vous dire à quel point il est important dans ces moments si particuliers de partager et de garder la foi. Je pense qu'il faut rester optimiste, même si nos contraintes dans l'avenir vont changer. Nous avons à la fois une grande qualité et un grand tort. C'est que nous sommes tous passionnés par ce que nous faisons. Je pense que malheureusement, nos politiques et nos instances dirigeantes utilisent cette passion pour nous garder sous le coude, entre guillemets. Anyway, comme diraient les anglo-saxons, il faut garder la foi. Et je vais essayer de, non pas vous distraire, mais de partager avec vous ce matin mon expérience et, vous le savez pour ceux qui me connaissent, mon engouement pour mon métier qui reste intact après 35 ans d'exercice. Et j'espère pouvoir le préserver dans les années à venir. Voilà, je vais donc partager mon écran. Je voudrais préciser également que, bien sûr, j'ai eu et j'ai toujours un conflit d'intérêts avec certains industriels. Je ne vais certainement pas me dédouaner de ça aujourd'hui. J'en ai eu avec la société Nobel-Biocare pendant de très nombreuses années, pardon. Et j'en ai aujourd'hui avec Emmanuel. Cependant, je tiens à préciser que cette action de partage et d'expérience, elle se fait dans un cadre de connaissances, de stratégie, de philosophie de traitement. Et elle ne se fait pas à travers des produits que je vais essayer de vous vendre par correspondance. Loin il s'en fout. Voilà. Donc, je vais réduire. Je vais, voilà. Donc, ce que je vous propose dans les deux webinars qu'on organise, c'est de distinguer, évidemment, deux approches très particulières dans le secteur antérieur, l'approche immédiate et l'approche différée. Je tiens à préciser que dans mon exercice, l'approche immédiate, et je n'ai pas fait de statistiques, mais elle est vraiment, elle est réduite à, je dirais, un nombre d'indications très particulières que je développerai dans une semaine. Voilà. Donc, ce n'est pas vraiment le traitement le plus fréquent dans le secteur antérieur. Alors, je voudrais, je voudrais évidemment indexer ces deux webinars sur un certain nombre de données dans la littérature et de cadres thérapeutiques, en commençant par cette classification qui, à mes yeux, excessivement importante, qui est la classification SAC, classification SAC pour straightforward, advanced et complexe. Donc, ça veut dire traitement simple, avancé et complexe. Et dans le secteur antérieur, vous avez les références bibliographiques en bas de mon écran, dans le secteur antérieur, les auteurs de cette classification distinguent très clairement deux cas de figure, des situations où on a un défaut ou ceux au moment où on va mettre en place un plan, et des situations où il n'y a pas de défaut ou ceux. Quelle que soit la catégorie de site, eh bien, il n'y a jamais dans le secteur antérieur de situation qui soit des situations faciles. Vous voyez que dès lors qu'on remplace une dent ou plusieurs dents dans le secteur antérieur, on se retrouve immédiatement dans un contexte de chirurgie délicate à gérer. Lorsqu'il y a un défaut ou ceux, évidemment, le gradient augmente. Le gradient augmente. On est toujours dans des traitements relativement avancés lorsqu'il s'agit de mettre en place un implant et de réaliser une reconstruction osseuse. Cette approche simultanée, la plupart du temps, est validée lorsqu'on a un défaut dans le sens horizontal. Dès lors que ce défaut aura une composante verticale, il conviendra, de façon beaucoup plus rationnelle, d'envisager un traitement à plusieurs étapes, c'est-à-dire différer, évidemment, la mise en place de l'implant par rapport au moment de l'extraction, mais différer très souvent la mise en place de l'implant par rapport à la reconstruction osseuse. La plupart du temps, dans ces situations-là, comme d'ailleurs dans la situation où on met en place un implant avec une technique de régénération osseuse guidée, vous verrez les raisons pour lesquelles on aura tendance à toujours agrémenter le plan de traitement avec le rajout de tissus mou pour des tas de raisons, à la fois des raisons cosmétiques et des raisons biologiques. J'en reparlerai dans quelques instants. La classification SAC, c'est un point de repère pour nous. Le deuxième point de repère pour nous, c'est évidemment la chronologie thérapeutique, c'est-à-dire est-ce qu'on choisit de mettre un implant le jour où on extrait la dent ou est-ce qu'on diffère l'implantation pour des raisons qu'on va évoquer à travers les différentes situations cliniques. Donc, on va distinguer le type 1 qui est le qui correspond. Alors, il existe dans la littérature plusieurs classifications. Moi, j'ai pour habitude et depuis un certain nombre d'années d'utiliser celle de Chen et Collaborateur qui a été publiée en 2004, que je trouve particulièrement bien faite. Donc, le type 1 qui correspond à l'extraction et implantation immédiate qui évidemment réduit le nombre de chirurgies puisqu'on va extraire et mettre en place l'implant qui nécessite à mes yeux et aux yeux des auteurs, je dirais, le potentiel osseux maximum disponible, c'est-à-dire pour parler très clairement de quatre murs osseux, c'est-à-dire que sur la face vestibulaire, on va éviter de mettre en place un implant dans le cadre d'un traitement de type 1. Si on a une perte d'attache sur la face vestibulaire, on reviendra sur ce point-là en particulier. Et malgré tout, dans les inconvénients de cette technique, elle est excessivement opérateur dépendant. Et on va devoir, en même temps que l'extraction, la mise en place de l'implant, rajouter un certain nombre de procédures que je détaillerai lors du deuxième webbing. Simplement pour que les choses soient figées dans votre esprit, cette petite séquence vidéo où on voit très nettement que le positionnement idéal 3D de l'implant est un key point, un point qui est très, 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 très important. Vous voyez que l'indicateur de direction qui est mis dans le site d'extraction se trouve pile poil au niveau du cingulum des dents. Le deuxième facteur important, c'est le choix de l'implant. Ici, le remplacement d'une incisive mandibulaire en implant de petit diamètre positionné en infracrestal. Le comblement de ce gap, le prélèvement d'un tissu conjonctif, en l'occurrence au niveau de la tuberosité. La réalisation d'une enveloppe pour pouvoir tunneliser ce greffon qui va avoir pour objectif de compenser ce qui est un déterminant physiologique et qui est la résorption osseuse post-extractionnelle dans des zones où l'os fasciculaire est prédominant. C'est le cadre du traitement de type 1 qu'on détaillera la prochaine fois. Nous allons aujourd'hui nous focaliser sur l'implantation différée qui correspond au type 2, 3 et 4 en fonction du gradient de cicatrisation à la fois au niveau des tissus nus et au niveau des tissus vus. Quelle que soit l'approche thérapeutique, et vous le voyez dans la dernière colonne de la classification de Chen et Collaborateur, on aura toujours, pour avoir un résultat esthétique optimal, besoin d'agrémenter notre mise en place d'implants avec des techniques additives de comblement de gap dans le traitement de type 1, de reconstruction osseuse et d'aménagement muqueux éventuel dans le cas des traitements de type 2, 3 et 4, c'est-à-dire le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, ces classifications, elles sont évidemment pour moi incontournables et elles figent le cadre thérapeutique sur un plan purement technique. Il convient d'associer à ces classifications, qui ont toujours de petits défauts, quelque chose qui, à mon avis, est prédominant, c'est le profil biologique du patient. Vous avez ici deux situations antérieures avec deux cadres biologiques différents. Donc, à droite, une incisive centrale supérieure gauche qui est condamnée. Vous allez voir les raisons pour lesquelles cette dent est condamnée avec un biotype qu'on va qualifier d'intermédiaire. Et cette 11 à droite qui est condamnée, vous allez comprendre pourquoi, avec un biotype qui est fin. Là, on sait que les deux dents sont condamnées. On agrémente notre observation clinique par la détermination du biotype, mais on oublie, et je vais essayer de ne pas oublier dans cette présentation, de préciser un certain nombre de points qui sont, à mon avis, cruciaux. À gauche, une patiente qui a 18 ans, qui perd son incisive centrale par fracture, vous le voyez nettement sur la rétro-alvéolaire, et qui va nous obliger, pour des questions de croissance et de maturité, de reporter l'installation de l'implant. On en reparlera, si j'ai le temps, en fin de présentation. À droite, une patiente qui a un profil biologique qui est complètement différent, puisque cette patiente, on va le voir dans quelques instants, présente une parodontite. Ce que vous voyez à l'écran, ce n'est, je dirais, qu'une petite partie de la pathologie, une perte d'attache de 9 mm sur la face mésiale de cette incisive centrale, qui nous ramène à cette notion qui est importante, c'est quel est le traitement classique, académique, d'un patient atteint de maladie parodontale, et davantage, quelle est la place du plan de traitement implantaire dans la prise en charge de cette pathologie. La première chose, évidemment, je m'excuse de revenir sur des basiques, mais c'est d'établir un diagnostic, un examen clinique, des examens complémentaires, en l'occurrence ici, ce bilan rétro-alvéolaire, qui mettent en évidence un certain nombre de zones particulièrement impactées par la maladie parodontale, cette attaque bactérienne, en dehors de l'incisive centrale, vous voyez très nettement au niveau des secteurs postérieurs, maxillaires, en distal, des sept, et en particulier, de façon beaucoup plus aiguë, de façon beaucoup plus importante, au niveau des secteurs postérieurs mandibulaires. Alors, classiquement, le diagnostic est fait, et le plan de traitement, le schéma classique du plan de traitement, c'est évidemment la prise en charge avec une phase éthiologique, avec des choses qui ont pour objectif, on ne va pas les détailler, mais de supprimer tous les foyers inflammatoires et infectieux dans la bouche du patient. En règle générale, et je pense que c'est souvent beaucoup trop oublié par les confrères, un certain nombre de distorsions sur le plan occlusal qui, à mon avis, doivent être considérées dans cette phase initiale de traitement, une réévaluation qui intervient dans des délais plus ou moins longs en fonction du plan de traitement global, une phase de correction chirurgicale qui sera là indiquée au niveau des secteurs postérieurs mandibulaires de cette patiente, et puis ensuite, évidemment, le traitement de soutien de parodontal et éventuellement implantaire qui est, je vous le rappelle, qui sort de la phase active du traitement, mais qui est, à mon avis, enfin, ce n'est pas à mon avis, qui est de l'avis de tous, la phase la plus importante, c'est-à-dire la coopération du patient à se soumettre, entre guillemets, à des visites régulières pour, évidemment, assurer le monitoring de sa maladie parodontal. Juste, en clin d'œil, ici, la situation initiale au niveau des secteurs postérieurs. Ici, à six mois, donc au moment de la réévaluation, parce qu'on a attendu chez cette patiente qui a montré quelques réticences à avoir un contrôle de plaque relativement sérieux, et ici, mais on voit malgré tout qu'à six mois, on a déjà une réponse tissulaire qui est importante, et ici, à deux ans post-opératoire, avec une réparation du système d'attache qui est de mise lorsque le patient montre un haut niveau de collaboration et lorsque, eh bien, on traite ces lésions infrarosseuses avec des techniques que je ne vais pas détailler ici. Donc, quelle est la place du plan de traitement chez ces patients atteints de maladies parodontales ? Eh bien, pour moi et pour beaucoup d'auteurs, classiquement, c'est un traitement de type 4, c'est-à-dire qu'on va mettre en place l'implant à partir du moment où tous les paramètres cliniques sont au vert et qu'on va pouvoir mettre en œuvre des techniques de chirurgie plus ou moins sophistiquées dans un milieu ambiant qui aura été assez petit. C'est la raison pour laquelle très souvent lorsque d'emblée le pronostic d'une dent en particulier 7,11 est pour moi non validé, c'est-à-dire que cette dent ne présente aucun bon pronostic à long terme, on va inclure la phase d'extraction dans la phase initiale de thérapeutique initiale, de traitement. La patiente est en cours de thérapeutique de prise en charge initiale et théologique. Si on raisonne au niveau du site, on a un biotype fin, on a un frein qui est relativement important. On va associer à notre extraction une freinectomie qui est réalisée ici avec une électrochirurgie. On va parfaitement débrider le site, retirer tout l'épithélium de poche et l'épithélium subculaire, réaliser un comblement en l'occurrence ici avec une greffe halogénique cortico-spongieuse et obturer le site d'extraction avec une greffe épithélioconjonctive selon des techniques que je ne vais pas ici redécrire. La patiente ici est temporisée avec une prothèse partielle à moudre. Ici, on est à six mois après l'extraction. Vous voyez qu'on a une cicatrisation qui est plutôt excellente. la patiente a un contrôle de plaque qui est tout à fait correct. Je vais immédiatement vous poser la première question puisqu'on va essayer de rendre un petit peu interactif cette présentation. Pensez-vous que les conditions anatomiques et biologiques sont désormais améliorées ? Réponse 1, oui. Réponse 2, non. vous avez quelques secondes pour répondre à cette question. Jonathan, je t'interroge, est-ce qu'il y a déjà des questions sur cette première partie de présentation ou pas ? Pour l'instant, pas de questions, Jean-Pierre. Je pense que c'est plus ou moins clair. J'espère que c'est plus que moins clair. Même très clair. Marie, on peut peut-être récolter le sondage. Oui. Ok. Je suis désolé pour les 5 %. Je pense que c'est assez clair pour tout le monde. Malheureusement, je pense que le public ici aujourd'hui est plutôt averti alors qu'on voit encore beaucoup trop d'implans posés dans des bouches qui ne sont malheureusement pas assez nus. Je pense que... À ce titre-là, Périne, je rebondis sur ta remarque. Moi, je suis désespéré en fait de quasiment plus voir de patients adressés au cabinet pour maladies parodontales. En fait, les maladies parodontales que je traite, que nous traitons parce que nous sommes plusieurs au cabinet, ce sont malheureusement des maladies parodontales qui sont diagnostiquées après une consultation implantaire chez nous. Et ça, c'est un peu dommage parce que je dirais que peu de praticiens sont conscients de la nécessité d'avoir une prise en charge sur le plan de la cavité buccale dans son intégralité pour pouvoir poser ensuite des pronostics tout à fait intéressants sur justement ces thérapeutiques implantaires. Alors, on va continuer. Il y a une petite question qui pourrait être intéressante à ce moment-là. On nous demande pourquoi tu n'as pas envisagé éventuellement un traitement de conservation pour la 11 avec de la régénération ? Alors, cette patiente-là, mais c'est une bonne question, cette patiente-là ne voulait pas d'orthodontie. Elle n'était pas en capacité à... Voilà, elle avait promu. Ça, c'est la première chose. Mais d'autre part, bon, je n'ai pas mis l'image scanner. Très franchement, pour moi, le pronostic de cette lésion circonférentielle avec 2 plus 3 plus 4 parois et une perte d'attache en mésial de 9 mm, très franchement, je ne regrette pas d'avoir extrait cette dent. Maintenant, bon, après, je dirais que tout ça est à reconsidérer dans le contexte du patient. La patiente est venue adresser par un confrère qui lui avait dit que la dent était congérée d'année. On va dire que psychologiquement, la patiente avait validé ça. Moi, très franchement, je ne voyais pas comment poser un pronostic correct sur cette dent dans la mesure où, en plus, il n'y avait pas moyen de réaliser après le traitement chirurgical de cette lésion-là, puis traitement orthodontique, puis contention. On aurait pu effectivement prolonger, je ne le nie pas, prolonger cette dent-là quelques années. Mais c'est une patiente qui est relativement jeune et à partir du moment où elle a montré toute sa coopération dans la prise en charge de la maladie parodontale, on en reparlera tout à l'heure et vous verrez à quel point la reconstruction ou la régénération est beaucoup plus facile sur le site denté que sur le site denté, je pense que l'option thérapeutique de l'extraction n'était pas la plus mauvaise. C'est sûr, Jean-Pierre, je pense que la question est de quelqu'un qui a certainement eu connaissance des travaux de Marcus sur Zeller et Otto Zour qui montre des cas extraordinaires avec des dents présentant des pertes d'attache jusqu'à l'apex et qu'ils ont essayé de conserver. En revanche, c'est qu'ils ont avec succès conservé, notamment un cas avec deux incifs centrales que tu connais que Marcus avait publié. Tout à fait. Je pense qu'il y a vraiment une place pour ces traitements. En revanche, si la patiente refuse d'emblée l'option orthodontique, c'est compliqué. Et deuxièmement, comme tu disais, il y a un problème de perte de confiance si le référent te l'envoie pour extraction et implantation et que tu mets en doute le traitement, bon, ça peut devenir compliqué. On est d'accord. Dans cette situation-là, pour revenir à un traitement conventionnel avec la conservation de la dent, pour les gens qui assistent à cette présentation, le plan de traitement aurait été le suivant, c'est-à-dire qu'on aurait fait un traitement éthiologique, on aurait fait ce qu'on a fait dans les secteurs postérieurs mandibulaires, c'est-à-dire une phase de correction parodontale, donc de chirurgie, on aurait, l'orthodontiste aurait fait vraisemblablement un stripping sur les antérieurs mandibulaires de façon à recréer un overjet parce que là, en fait, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que la dame présentait une mobilité 3, je sais que la mobilité n'est pas un critère de choix, mais il fallait également supprimer le trauma occlusal, donc il fallait une phase d'orthodontie dans un premier temps à l'arcade inférieur avec un stripping, recréer un overjet et quand on a exposé tout ça pour ensuite, évidemment, traiter l'arcade supérieur avec, après, une phase de vraisemblablement de régénération au niveau de ce défaut très, très important. Donc, lorsqu'on a expliqué tout ça à la patiente, elle a préféré beauté en touche et c'est la raison, c'est une des raisons pour lesquelles on a pris l'option de l'implant pour cette incisive centrale. Je pense que là, on a donné le maximum de détails concernant cette situation. Je ne sais pas si tu valides, Jonathan. Oui, je valide. J'ai juste une question qui revient plusieurs fois, c'est ton type de prothèse transitoire. Il me semble que tu as évoqué une prothèse amovible partielle. J'ai plusieurs questions qui rejoignent ce concept. Donc, versus amovible versus bridge collé, qu'est-ce que tu pourrais… Là, bon, alors plusieurs choses. Alors, bridge collé, en l'occurrence, ça n'aurait pas été très, très, très joli parce que vous avez vu qu'il y a un diastème secondaire qui s'était créé. Il y avait une question aussi économique. C'est vrai que la prothèse partielle amovible revient à un coup qui est moins important qu'un bridge collé et que, vu ce que j'avais à faire au niveau des manipulations chirurgicales, on va dire que pour nous, chirurgiens, c'est beaucoup plus facile de gérer une prothèse amovible Cambridge qu'il faut décoller, recoller, etc., etc. D'autant que, je le répète, il y avait l'impératif économique et que la patiente voulait absolument aller vers des choses qui étaient les moins onéreuses. Voilà. maintenant, sur le choix de la PPA, je dois vous dire que, moi, en règle générale, lorsque cette PPA ne va pas durer plus de 8 à 10 mois, c'est le choix que je préfère, on arrive à faire des choses qui sont tout à fait stabilisées et rétentives lorsqu'il s'agit de remplacer une dente. C'est évidemment dégressif lorsque le nombre à remplacer par cette prothèse partielle amovible croit, il est évident. D'accord. Il y avait une autre question sur les matériaux que tu as mis dans l'alvéole, donc c'est du cortico-spongieux d'allogreffe ? Une greffe allogénique d'origine cortico-spongieuse, c'est effectivement une très bonne question. L'intérêt de ce matériau, c'est qu'on a une intégration qui est beaucoup plus rapide qu'avec des matériaux synthétiques ou d'origine animale. Et d'ailleurs, il suffit de regarder cette photo pour comprendre, ces vues cliniques pour comprendre en six mois qu'on a déjà quelque chose qui est vraisemblablement de l'os avec un degré de maturation qui est plus ou moins important, mais on n'a pas de particules de biomatériaux six mois après le comblement alvéolaire, alors que par expérience, j'ai été pendant des années utilisateur des xénogrefs dans ces sites d'extraction, pour avoir un résultat équivalent, il faut attendre au moins neuf à douze ans. Et on va malgré tout retrouver des particules. Donc moi, je préfère avoir quelque chose qui, Baker disait, « it's smell of bone ». Donc ça, ça sent l'os et ça ne sent pas le biomatériel. Rapidement, ton petit punch pour la fermeture du site, il y a plusieurs questions là-dessus. Très rapidement, si tu peux l'expliquer. On verra tout à l'heure en fin de présentation une vidéo là-dessus, donc je vais essayer d'avancer. Donc vous voyez ici à six mois la cicatrisation qui est plutôt très intéressante. Vous avez une rétro-alvéolaire sur la droite qui vous montre qu'on a un site qui a été largement densifié. Malgré tout, c'est normal, on a quelque chose de plat sur la face vestibulaire et on va pouvoir mettre notre implant ici. Vous voyez l'indicateur de direction à gauche. Ça, c'est très important. Cette ligne qui relie le bord incisif des deux dents au contrôle latéral et vous voyez que l'indicateur de direction se trouve à l'intérieur de cette ligne. C'est cette zone que Buzer appelle la zone de confort, c'est-à-dire qui va nous permettre d'avoir un axe chirurgical parfaitement compatible avec une prothèse transvissée parce que je suis un fervent défenseur de la prothèse transvissée. Ensuite, vous le voyez ici, l'implant avec sa vis de couverture qui est mise à l'intérieur de ce site osseux. On voit ici qu'on a deux millimètres sur la face vestibulaire. Ce qui, de toute façon, dans le secteur antérieur, on va en reparler dans quelques instants, n'est pas suffisant. On va récupérer de l'os autogène qu'on va placer sur la face vestibulaire et avec, là, vous voyez que je n'ai pas de scrupules à utiliser une xénogreffe parce qu'elle n'est pas contre l'implant. Elle va venir s'additionner à l'os autogène que j'ai récupéré avec un bone scraper. L'intérêt de cette xénogreffe, c'est qu'elle va me permettre de créer du volume et ça, c'est très important. Classiquement, on ferme. Ici, le membrane résorbable, c'est de l'augmentation horizontale. Fermeture en première intention parce que c'est évident, on ne peut pas faire du un temps chirurgical et faire de l'aérogène en même temps. Ça n'a pas de sens sur le plan biologique. La question que j'ai à vous poser, vous voyez ici le jour de la chirurgie à gauche et on est à 12 mois post-op à droite. On peut envoyer la deuxième question au mari. C'est selon vous, quelle est l'épaisseur minimale d'os qui doit être présente sur la face vestibulaire de l'implant ? Réponse 1, 1 mm. Réponse 2, entre 2 et 4 mm. Ce choix est dicté par ce qu'on lit dans la littérature aujourd'hui, depuis déjà un certain nombre d'années. Vous avez une dizaine de secondes pour répondre à cette question-là. Voilà. On peut envoyer les réponses. Marie, s'il vous plaît. J'ai vraiment... Là, vous me mettez la pression parce qu'on a vraiment un public très averti. Bon. Si j'avais su, pour la prochaine fois, j'essaierai de trouver des questions un peu plus compliquées. Vous voyez ici la situation quelques semaines après le deuxième temps chirurgical avec une prothèse transitoire, transvissée. Je vous demande déjà de regarder l'effet de ce protocole de surcorrection. Vous voyez qu'on a un niveau gingival qui est plus coronaire au niveau de la dent implantoportée que de la dent controlatérale. C'est ce qu'on appelle, on reviendra sur cette notion tout à l'heure, cette notion de surcorrection tissulaire développée déjà depuis les années 2000 par Julie Grunder dans un premier papier qui était tout à fait remarquable et qui m'a servi d'inspiration très tôt. Vous voyez ici la situation au départ et la situation à deux ans post-opératoire avec cette magnifique réalisation prothétique que je ne peux pas m'empêcher de montrer. C'est un patient que j'ai traité avec Valérie Thomas-El-Kahim qui travaille avec Denis El-Kahim qui a été meilleur ouvrier de France. Et vous voyez cette superbe superbe réalisation sur un pilier en zircon avec le sourire de la patiente. Une vue plus rapprochée à quatre ans post-opératoire et là aussi la façon dont nous avons abordé cette situation clinique me permet de dire que très souvent la régénération et c'est ce que je disais tout à l'heure au niveau d'un site implantaire lorsqu'on travaille je dirais en différé comme ça elle est beaucoup plus facile qu'au niveau des dents. Oui, tu n'aurais peut-être pas eu le même résultat esthétique. Exactement. Souvent, quand on voit les traitements d'Urtzeler et de Zour il y a du composite derrière, il y a une contention, il y a beaucoup de paramètres qui font que la patiente peut accepter le traitement et en tant que femme c'est quand même assez important. Oui, c'est quand même une question technique sur les incisions si je l'attends. Oui, sur tes tracés d'incisions et tes prises de décisions sur la position de l'incision de décharge notamment. Alors, attends, je vais revenir en arrière c'est peut-être ici. Oui. tout simplement quand je sais que je vais reconstruire je ne me limite pas au site c'est-à-dire que j'essaie de décaler une dent à droite et une dent à gauche. Est-ce que c'est un thématiquement distal ? Très souvent. L'intérêt de ces techniques-là mais on le reverra tout à l'heure dans d'autres reconstructions, l'intérêt d'avoir un lambeau qui est un peu plus large c'est que on ne le voit pas ici mais la dissection à la fin de la chirurgie en demi-épaisseur pour libérer le plus possible le lambeau vestibulaire afin d'avoir une cicatrisation en première intention elle est beaucoup plus aisée lorsque le lambeau est un petit peu plus large. C'est mon avis et c'est très franchement ce que je fais de façon systématique. Je ne dis pas que c'est la meilleure façon mais après tu sais c'est toujours pareil on a nos habitudes chirurgicales après et puis l'expérience 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 aussi mais moi je pars du principe que plus la reconstruction est importante plus on a intérêt à faire un abord large absolument sans aucun doute plusieurs questions sur cette phase-là est-ce que tu as quand même greffé un greffon de conjonctif au moment de la pause et de l'érosée simultanée à cette phase-là ? Non, pas du tout alors on va peut-être revenir c'est l'intérêt de cette séance je reviens sur cette vue-là regardez au départ regardez au départ sur la face vestibulaire de l'incisive centrale comme cette dent elle est partie en avant comme il y a un trauma occlusal sur cette dent-là vous voyez que ici le biotype il est même plus fin qu'ici c'est-à-dire que c'est l'intérêt c'est tout l'intérêt des photos c'est de regarder avant de traiter les patients de regarder les photos qu'on fait vous voyez qu'ici c'est plus fin que là là si je mets ma sonde parodontale on va l'avoir à travers c'est-à-dire c'est une évidence et aussi on a forcément l'os vestibulaire fasciculaire qui a été bousculé dans cette zone si on regarde le niveau gingival avant et après on s'aperçoit que malgré tout le soft tissue punch que j'ai apporté ici on reviendra sur les critères de succès de ces techniques d'obturation de sites d'extraction avec des griffons épithéliogranoptifs ça nous a permis de je dirais apporter et vous verrez de quelle façon tout à l'heure c'est sûr que si vous prélevez des griffons qui ont un millimètre et demi d'épaisseur vous n'allez rien apporter du tout on verra lors du deuxième webinaire des cas cliniques où avec justement une dysharmonie au niveau des collets sur des sites implantaires ou sur des sites qui seront des futurs inter-de-witch on arrive à reconstruire en horizontal en vertical donc là on voit très bien qu'on a en vertical déjà et en vestibulaire on a modifié le biotype de la patiente donc dans ce contexte-là à partir du moment où on a redonné une convexité à la crête par ici par cette ROG sans pour autant qu'il y ait de fénestration ou de déhiscence mais simplement à viser de surcorrection on n'a pas besoin et en témoignent les vues cliniques de la restauration définitive on n'a pas besoin de rajouter de tissus mous afin d'obtenir cette magnifique intégration esthétique je vais peut-être avancer oui bon on dira vous avez ici vous avez ici donc le le contrôle radiographique à 4 ans alors vous voyez que j'ai laissé souvent pour éviter un abord plus large au deuxième temps chirurgical à partir du moment où j'ai utilisé une membrane réservable il m'arrive très souvent de laisser des coups on va revenir à cette classification SAC et passer à quelque chose qui est assez caricatural mais j'ai essayé de sélectionner les situations cliniques pour nous permettre une réflexion voici une patiente qui vient en consultation au cabinet en 2006 25 ans évidemment cette patiente-là ne peut plus sourire il faut dire qu'en amont le praticien qui l'avait traité les années auparavant lui avait dit qu'il était intéressant de garder ses dents pour maintenir l'espace regardez l'état des tissus mous c'est véritablement une catastrophe et on va voir évidemment c'est un traitement qu'on ne peut envisager qu'en différer donc avec la reconstruction d'un certain nombre de choses et vous avez ici l'importation du fichier d'ICOM sur le logiciel Simplant où on peut très bien apprécier la perte ostéomuqueuse présente au niveau de ces dents avec évidemment un défaut en lame de couteau au niveau de la 11 et un défaut à 4 plus 3 parois au niveau de la 21 simplement pour vous donner une idée voici les vues cliniques en vestibulaire et en palatin de ce que j'ai trouvé lorsqu'on a indiqué la reconstruction osseuse et là Marie on peut peut-être envoyer la troisième question devant de tels défauts quelle technique de reconstruction osseuse utiliseriez-vous régénération osseuse guidée bloc osseux combinaison des deux vous avez 10 secondes pour répondre à cette question ce qui me permet également de vous dire que dans ma tête de clinicien je sais depuis des années que un certain nombre de chemins mènent à Rome et que on peut très bien concevoir arriver à des résultats identiques en utilisant des techniques chirurgicales différentes je vais vous montrer ce que j'ai fait dans ce cas là peut-être qu'aujourd'hui je ferai différemment c'est un cas que j'ai traité il y a maintenant une quinzaine d'années combinaison des deux on a vraiment c'est super sympa parce qu'on va être en phase on va être en phase alors ce que je vous propose ce que je vous propose de voir sur ce cas en particulier c'est de quelle façon on l'a géré ici c'est une petite vidéo du jour de l'extraction des dents vous voyez que ça n'a pas été très compliqué le débridement avec des curettes et des fraises voilà prélèvement d'un soft tissu punch parce que là on a une enveloppe nuqueuse pour le premier défaut je m'excuse la qualité de la vidéo elle n'est pas top c'est un peu vieux et ici une greffe sandwich avec un conjonctif enfoui et un soft tissu punch pour obturer et ça le jour de l'extraction et vous verrez que pour moi c'est un aspect qui est très important parce que j'essaie toujours et de plus en plus de diminuer la morbidité des traitements c'est à dire qu'à partir du moment où on va anesthésier le patient à partir du moment où on a une opportunité d'améliorer la situation j'essaie d'être assez opportuniste dans ce sens là cette vidéo là c'est la vidéo je pense 3 ou 4 mois plus tard de reconstruction osseuse après je vais vous montrer le monitoring de ce cas avec toutes les étapes de cicatrisation donc vous voyez les deux types de défauts donc on a géré ici vous voyez ici on a une perte de substance en vertical on est allé très classiquement je vais aller vite on est allé prélever selon la technique de courir un certain nombre de greffons donc un greffon cortico essentiellement cortical qu'on va venir placer ici en apposition sur le site de la 11 et une carotte cortico-spongieuse que je vais venir impacter dans le défaut en trois parois elle est parfaitement immobile je vais venir positionner une membrane résorbable rajouter des petits copeaux d'os autogènes et en complément une greffe une xénogreffe donc le site est parfaitement fermé ça vous le verrez tout à l'heure c'est le résultat qu'on a obtenu avant après six mois mais je voudrais revenir sur quelque chose qui me paraît essentiel c'est le monitoring de ce cas regardez à gauche la situation initiale vous allez me dire c'est pas très joli trois mois après après l'extraction et la mise en place de cette chirurgie plastique malgré tout regardez au niveau de la 11 on est dans une configuration où j'estime qu'anatomiquement on a quand même amélioré les choses regardez neuf mois plus tard après la reconstruction osseuse et regardez en vue occlusale après la première chirurgie et après la deuxième de toute évidence les choses se passent plutôt bien ici c'est le jour où on a mis les implants je m'excuse une fois de plus la vidéo elle n'est pas top bon je vais aller assez vite voilà on a une reconstruction qui est vraiment superbe on voit encore cette carotte corticospondieuse que j'avais emboutie mais regardez à droite en apicale et à gauche on a quand même une homogénéité de la reconstruction ça c'est en cours de chirurgie on valide l'axe des implants bon on reparlera tout à l'heure de chirurgie guidée ou pas guidée peu importe et à cette époque là dans le secteur antérieur j'utilisais des implants qu'on appelle implants tissu level MK3 Brandmark 375 je vais passer là-dessus c'est pas c'est pas suffisamment intéressant peu importe aujourd'hui j'utiliserai d'autres implants vous avez sur cette slide les deux phases de temporisation un premier provisoire qui avait été fait par le correspondant mais qui m'a rapidement laissé la main parce qu'il avait quelques difficultés il avait fait deux provisoires en solidarisé moi j'ai modifié et c'est les vues que vous avez en bas j'ai modifié les provisoires selon le le concept développé par Nissan Vichasho et Connie Lansberg qu'on appelle le cervical contouring concept vous voyez qu'on arrive à sculpter les alvéoles de façon très très intéressante et puis ça me permet de passer un coucou à tous nos amis prothésistes notamment à Jean-Marc-Étienne son travail remarquable à l'époque c'est deux dents unitaires sur des des noyaux zircones vous voyez que les implants je reviens en arrière ont été positionnés de façon idéale donc ça c'est quand même important pour pouvoir réaliser deux restaurations transdissées ici le travail des états de surface voilà la finition des pièces prothétiques regardez ce magnifique travail au niveau de l'incisale du corps de la dent c'est tout à fait superbe et ici cette photo c'est le jour où je mets en place les deux restaurations vous imaginez la joie de la patiente avec ici la situation au départ et la situation à deux ans post-opératoire ici huit ans post-opératoire et ici douze ans post-opératoire on a une petite cratérisation au niveau des implants on a un aspect muqueux qui est un peu nacré et qui correspond aux zones où j'avais mis mes conjonctifs au moment de l'extraction mais un résultat qui est tout à fait superbe et évidemment qui satisfait cette patiente qui aujourd'hui vit en Nouvelle-Zélande et vient me voir une fois par an on revient à la classification SAC je voudrais simplement vous montrer que aujourd'hui dans mon exercice parce que je joue la transparence avec vous j'utilise de façon moins systématique l'os autogène dans certaines situations ici c'est une patiente qui m'a été adressée par mon ami Laurent Carpentier à Toulon une patiente qui malheureusement a perdu une canine et qui avait été dégagée chirurgicalement je ne sais pas trop comment mais qui a fini par être extraite par le praticien vous voyez que cette patiente porte une prothèse partielle amovible au niveau de la 13 et que nous avons au pied de la 13 une concavité qui est relativement importante voici la patiente sans sa prothèse amovible et le sourire de cette patiente vous avez ici la situation au départ alors là tu vois Jonathan vous voyez tout ce qu'on a malgré on va le voir sur le scanner tout à l'heure on a malgré tout au niveau marginal nous avons un biotype qui est épais on a une qualité de muqueuse qui est tout à fait intéressante et je sais d'emblée que je ne vais pas avoir à rajouter de tissu à ce niveau là ma principale préoccupation on va le voir ça va être de gérer le défaut et la concavité osseuse vous voyez ici sur le DICOM sur le SIMPLANT la projection le projet directeur cet implant qui sortirait aux trois quarts du procès alvéolaire et la simulation de la quantité de greffons que j'ai à mettre en place pour pouvoir mettre en place un implant avec une position 3D idéale et réaliser comme d'habitude une prothèse transvissée j'en profite pour vous dire que cette simulation du greffon peut donner lieu aujourd'hui si vous voulez utiliser un greffon halogénique à la fabrication de ce greffon en 3D vous m'avez vu certainement venir ça c'est une chirurgie qui a été faite lors d'une manifestation que j'avais organisée à Marseille avec l'IAED mon organisme de formation où on a mis en place on a traité ce défaut vous voyez qu'on a un balcon osseux qui est relativement large que la problématique osseuse elle se situe au niveau de la zone qui est sous-jacente au balcon osseux donc un greffon là qui n'est pas customisé c'est un greffon cortico spongieux standard on va localiser la zone où on va mettre la première vis puis après avec ce forêt on va réaliser des pénétrations médulaires de façon à favoriser l'apport vasculaire au niveau du greffon on va repositionner le greffon avec sa première vis voilà j'accélère un tout petit peu sans pour autant la visser à fond voilà on va aller c'est comme ça et puis on va venir mettre en place une deuxième vis de fixation il faut que l'ensemble soit parfaitement immobile c'est très important voilà une fois que cette vis sera complètement enfoncée au niveau du greffon on a vu le greffon venir se plaquer on va visser la vis d'océosynthèse qui est la plus apicale et là je fais une petite pause sur azut je vous prie de m'excuser je vais recommencer voilà vous voyez il reste un petit défaut un petit défaut en légèrement sous prestal alors là vous allez me dire il pousse un peu loin il pousse mes mains dans les orties non pas du tout je vais venir impacter un greffon que je ne peux pas visser parce que c'est un greffon qui est trop petit et mettre une vis là-dedans exploserait le greffon donc je vais venir impacter ce greffon supplémentaire entre celui qui est vissé et la crête résiduelle et je vais venir rajouter à droite et à gauche des petits greffons comme ça on va aller vite on met une membrane résorbable on libère le lambeau et on ferme en première intention voilà donc là aussi la patiente portait une prothèse vous l'avez vu tout à l'heure ici c'est la situation au départ et regardez l'influence et l'impact de la reconstruction osseuse sur l'allure au niveau de la ligne microgingivale on a désormais une crête qui est beaucoup plus bombée ça c'est rassurant ici vous avez le contrôle scan à 5 mois pour le stop on n'a absolument pas de résorption on a une contiguité entre la crête native et le greffon qui est parfaite et on va voir l'impact sur l'aspect de la crête au bout de 5 mois regardez à gauche c'est l'initial et on va réintervenir sur cette zone là à 5 mois au post-op tu vois Jonathan regarde les vieilles habitudes reviennent au galop toujours les mêmes incisions on va exposer la zone greffée et vous allez voir qu'on a une reconstruction magnifique voilà je vais peut-être un petit peu accélérer regardez la portion qui a été emboutie avec l'ostéotome et le maillet donc on va retirer évidemment la première vis ça a bien fait de pousser un peu Jean-Pierre c'est-à-dire de pousser le petit morceau que tu as ah bah oui moi c'est ce que je pense je pense que je pense que le détail est important vous voyez qu'on utilise la vis d'ostéosynthèse la plus applicable pour maintenir le lambeau à distance et il y a une chose qui est à mon avis très 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 importante aussi c'est vous allez voir bon après le forage je vais aller un peu vite il n'y a pas d'intérêt à vous montrer tout ça ça présente un intérêt c'est le saignement qu'on a au niveau du site et là la validation de l'axe la mise en place de cet implant qui est un implant de 3.5 je reparlerai tout à l'heure de la nécessité de sous-dimensionner le diamètre des implants dans le secteur antérieur c'est très important et une stabilité qui est obtenue supérieure à 40 N on met un pied de cicatrisation on ferme vous avez ici la situation au départ et on a ici la situation après la greffe et après à 7 ans post-opératoire avec la restauration prothétique qui a été réalisée par Laurent je ne sais pas si Laurent est là je pense que oui donc merci pour ta confiance Laurent et ici donc regardez le résultat et le contrôle radiographique à 7 ans post-opératoire c'est un cas magnifique Jean-Pierre vraiment bravo est-ce qu'on pourrait t'interrompre à quelques questions alors attends laisse-moi non je préfère faire un break après ce cas clinique ça va si ça ne t'embête pas pas du tout avec plaisir 1998 c'est un patient qui est traité au cabinet ça c'est le privilège de l'âge 1998 qui n'était pas né Jonathan si on a gagné la coupe du monde tu rigoles ah bon non je ne sais pas en 1998 c'est un patient que je traite en collaboration avec Gilles Laborde un patient qui a un problème parodontal modéré un patient de 45 ans qui est en fait mon voisin il est informaticien au dessous du cabinet donc il vient c'est un patient sérieux et Gilles réalise cette très jolie restauration à Lumine sur la 21 C'est un patient qu'on voit au moins deux à trois fois par an pour de la maintenance parodontale il a un excellent contrôle de plaque c'est vraiment un patient excessivement coopérant 2010 il m'appelle je le reçois en urgence vous sûr sur la face vestibulaire de l'incisive centrale évidemment je fais un cliché sondage localisé sur la face vestibulaire perte d'attache de 10 mm évidemment vous savez ce que c'est le diagnostic différentiel n'est pas compliqué à faire et donc cette dent est à extraire et à partir du moment où au sondage je mets en évidence qu'il n'y a plus de table osseuse en vestibulaire pour moi c'est un critère de choix sur la technique je vais différer la mise en place de la main je sais qu'il y en a qui font autrement mais dans ma pratique et de façon routinière chaque fois que j'ai ce genre de défauts en vestibulaire je fais de l'implantation différée alors l'implantation différée voilà un implant une membrane vortex avec de l'os autogène et une xénogreffe donc greffe sandwich on attend 7 mois on dépose la membrane on connecte le pied de cicatrisation on met un conjonctif en fouille avant de refermer le lambeau on fait ou pas de provisoire peu importe ce qui est intéressant dans ce cas c'est qu'il va me servir pour vous expliquer quelle est la contribution respective de la reconstruction osseuse et des tissus et deux questions se posent est-ce qu'on a besoin de rajouter du conjonctif sur la face vestibulaire de l'implant pour épaissir la muqueuse si elle n'est pas suffisamment épaisse et donc comme je vous le disais à concurrence de quoi la reconstruction osseuse contribue à l'amélioration de la dimension horizontale au niveau du site implantaire et idem avec le tissu conjonctif il a fallu attendre 2014 me semble-t-il avec ces deux rapports de consensus de l'EFP pour que la communauté scientifique s'accorde à dire qu'aujourd'hui dans le secteur antérieur l'augmentation de l'épaisseur des tissus sur la face vestibulaire des implants est incontournable pour notre part dans mon exercice quotidien ça fait maintenant 20 ans qu'on met du conjonctif sur les faces vestibulaires des implants je ne dis pas que je n'ai pas de complications sur le plan esthétique j'en ai mais très franchement elles sont excessivement réduites je vous engage donc à lire ces deux rapports de consensus qui sont très intéressants là simplement pour vous montrer on en parlait avec Jonathan l'autre jour la dépose de ces membranes ce cas est relativement ancien donc c'est une membrane vortex EPTFE il faut faire très attention d'être sûr de déposer la totalité de la membrane sous peine d'avoir des problèmes infectieux post-opératoires donc là on a rajouté un petit peu de conjonctif sur la face vestibulaire avec une suture de mesialandistal pour le plaquer et des petites tures vous voyez ici que le pied de cicatrisation est semi-enfoui et que là une fois de plus j'ai utilisé une prothèse partielle amovible pour temporiser ce patient alors ce cas est intéressant et lorsque on se penche dans la littérature aujourd'hui grâce au digital on a des moyens de mesure qui sont tout à fait extraordinaires quant à l'épaississement des tissus entre autres la détection des caries Jonathan est bien placé pour le savoir puisqu'on a décidé tous les deux de faire un master à Genève en digital technologies et on en apprend tous les jours c'est tout à fait passionnant et ça ouvre des perspectives qui sont innombrables mais lorsqu'on regarde dans la littérature on s'aperçoit qu'il y a des papiers qui sont qui sont qui ont été qui sont dévolus à la mesure de l'augmentation des tissus et notamment au niveau du périmplant et j'ai trouvé ce papier notamment je le connais depuis un certain nombre d'années Schneider et collaborateurs en 2011 vous allez voir que ce papier présente un intérêt clinique qui est à mon avis majeur c'est une étude prospective sur un échantillon de patients qui n'est pas très important 16 patients donc en fait ils ont pris des empreintes après l'extraction de la dente donc là on est dans notre sujet d'aujourd'hui l'implantation différée donc ils ont pris des empreintes avant la mise en place de l'implant après la mise en place de l'implant et la ROG qui ont été réalisés de façon simultanée après la connexion du pied de cicatrisation et l'utilisation d'un conjonctif pour épaissir la muqueuse en vestibulaire immédiatement après l'installation de la couronne et un an après toutes ces empreintes ont été scannées et superposées de façon digitale c'est-à-dire qu'ils ont été en mesure de voir au fur et à mesure du traitement quel était l'impact de telle ou telle je dirais manœuvre clinique sur la dimension horizontale du site péri-implanté par ailleurs ils ont mesuré la hauteur de la couronne clinique et les modifications au niveau interproximal c'est-à-dire au niveau des papilles le jour de la mise en place de la couronne et un an plus tard et donc on revient à mon cas clinique on a ici la situation on est à trois mois après l'extraction de cette dent fracturée vous voyez ici en vignette la situation radiographique donc qui correspond au moment de T1 c'est-à-dire là où Schneider et collaborateurs ont pris la première empreinte vous avez ici le T2 la vue clinique et la radio après l'installation de l'implant et la technique de régénération seuse guidée réalisée de façon concomitante le T3 donc connexion du pied de cicatrisation et conjonctif en fouille sur la face vestibulaire le T4 à l'insertion de la couronne et le T5 un an après lorsqu'on regarde ici sur la vue en vue occlusale les différents temps de notre de notre de notre plan de traitement et bien on voit très bien que si on part d'une certaine dimension après l'extraction de la dent on a quelque chose qui augmente après l'installation de l'implant et la technique de régénération se guidée et cette dimension horizontale est encore plus augmentée lorsqu'on connecte le pilier et qu'on réalise de façon concomitante un tissu conjonctif sur la face vestibulaire les résultats de cette étude à un an montrent que si les auteurs obtiennent 1.3 d'augmentation dans le sens horizontal dans la mesure où ils ont scanné toutes les empreintes et superposé tous les scans de ces empreintes ils s'aperçoivent que la régénération osseuse guidée a contribué à concurrence de 0.7 dans l'augmentation de cette dimension horizontale et que malgré tout le tissu conjonctif enfoui a contribué à hauteur de plus de 0.5 millimètres l'augmentation de cette dimension verticale donc si on veut schématiser on s'aperçoit qu'on a quasiment dans l'augmentation de cette dimension horizontale une contribution qui est presque comparable entre ce qu'on va reconstruire d'os et ce qu'on va rajouter en épaisseur lorsqu'on utilise le tissu conjonctif enfoui alors moi aussi je préfère l'os à la muqueuse mais ne serait-ce que pour des raisons cosmétiques si vous voulez avoir une dent unitaire qui ressemble à sa cône trop latérale comme deux gouttes d'eau vous avez à tenir en considération ces résultats sur un an il n'y a quasiment pas de variation de perte de cette dimension horizontale la hauteur coronaire à un an c'est-à-dire entre T4 et T5 elle est réduite de 0,2 de 0,3 ça ce sont des résultats qui sont tout à fait superposables à ce qu'avait publié Gründer dans deux études précédentes et de façon je dirais simultanée on a une amélioration des zones interproximales ça ne veut pas dire que lorsqu'on a des pertes d'attache au départ on va avoir des papilles sur ce patient-là on ne pourra pas avoir de papilles ça on le sait depuis le départ mais malgré tout il y a une amélioration au niveau de cette zone regardez ici le résultat clinique à 10 ans post-opératoire la stabilité osseuse et la stabilité des tissus périmplantaires sur ce magnifique travail donc j'ai eu le plaisir de réaliser avec Gilles Laborde et la partie laboratoire avec Pierre Andrieux qui a été salut Pierre il ne doit pas être là Pierre il doit peut-être être je ne sais pas en tout cas s'il est là je lui fais un petit coucou meilleur ouvrier de France il y a quelques années Jean-Pierre puisque tu parles de l'intérêt de la muqueuse dans l'intégration esthétique est-ce que tu peux nous dire puisque tu as sur la plupart de tes cas accepté le premier où tu n'avais pas rajouté de conjonctif où est-ce que tu prélèves ton conjonctif je sais que tu en parleras un petit peu plus tard sur la qualité du tissu alors de façon oui Périne j'entends bien de façon alors là c'est vrai que dans le cas des restaurations unitaires la première chose qu'on va regarder c'est la tuberosité c'est évident la première chose qu'on va regarder c'est la tuberosité qui présente deux avantages à mon avis le premier c'est que lorsqu'elle est suffisamment importante elle présente je dirais une qualité de polagénique qui est incomparable et la deuxième c'est que les suites opératoires sont nulles contrairement à un tissu qu'on va prélever au palais dont la quantité va être indexée au biotype du patient c'est à dire que si le patient a un biotype fin lorsqu'on va faire un prélèvement je dirais palatin on va très souvent avoir une épaisseur de tissu collagénique qui sera restreinte c'est la raison pour laquelle aujourd'hui et même depuis plusieurs années sur ces biotypes fins je prélève de l'épithélioconjonctif que je débarrasse de l'épithélium de façon à privilégier à avoir le maximum de collagène que je puisse avoir lorsque le prélèvement est palatin parce que tu auras justement un petit peu d'expansion c'est ce que disait exactement exactement mais on verra tout à l'heure alors bon c'est pas pour vous mettre en appétit mais il est évident qu'aujourd'hui je ne peux pas tout couvrir il y aura dans la deuxième partie des séquences vidéo où tout à l'heure si j'ai le temps parce que je vois que le temps passe vite et que je suis excessivement en retard vous me direz si vous trouvez que je dépasse trop le temps je couperai ma présentation mais j'ai des petites surprises pour la fin de cette lecture juste pour revenir puisque Périne tu as rebondi sur ces histoires de tissu conjonctif et d'augmentation j'ai mis ce papier qui me paraît excessivement important et que vous devez là aussi considérer au plus haut niveau cette revue systématique de littérature publiée en 2018 par Thomas et collaborateurs où les auteurs distinguent deux choses quand on greffe pour augmenter du tissu kératinisé vous voyez ici c'est une patiente sur laquelle je n'ai pas mis des implants mais qui m'est adressée parce que tout va bien sur le plan osseux mais elle a du mal à brosser et c'est très souvent inflammatoire donc là la mise en place de ces implants dans ce contexte-là est vraisemblablement critiquable mais ce n'est pas l'objet de mon discours je voudrais simplement vous dire qu'on a les moyens aujourd'hui d'améliorer ceci il est évident que surtout dans cette zone-là où on a très peu de vestibules on n'a pas de tissu kératinisé je crois qu'il convient de faire des greffes tout à fait standards épithélioconjonctives pour augmenter et pour augmenter le tissu kératinisé et permettre à la patiente d'avoir un contrôle de plaque qui est beaucoup plus élaboré et beaucoup plus facile la deuxième catégorie de cas c'est ce qu'on a déjà vu c'est en greffe pour épaissir donc là en règle générale c'est du conjonctif ou de l'épithélioconjonctif dans certains cas mais là lorsque les greffons sont enfouis c'est du conjonctif et dans cette étude et ça c'est ça c'est très très important les études les auteurs concluent que lorsque on greffe pour augmenter le tissu kératinisé on améliore de façon significative l'index gingival comparé au groupe où on ne greffe pas avec et sans tissu kératinisé donc ça ça nous donne des guidelines pour notre exercice par ailleurs en termes de technique sur la mise en oeuvre de ces greffes là il est évident que ce qu'on appelle le APF c'est le lambo positionné apicalement l'approfondissement vestibulaire combiné à greffe autogène est beaucoup plus efficace en termes de maintien de niveau osseux périimplantaire comparé à la même procédure chirurgicale et une membrane collagénique ou l'approfondissement vestibulaire osseux sur la deuxième catégorie c'est à dire là où on veut épaissir les auteurs concluent que lorsqu'on épaissit les tissus on n'a pas d'amélioration pardon significative en termes d'indice de saignement par contre on a de façon significative une amélioration sur le maintien de l'os marginal donc ça c'est quelque chose qui n'était pas acté il y a quelques années et pour revenir à ce que tu disais Périne aujourd'hui on épaissit pour un des raisons biologiques deux des raisons esthétiques ou cosmétiques comme tu veux merci tu vois ta question venait à propos parce que ça allait tout à fait dans le sens voilà deuxième mise au point qui à mon avis essentielle c'est quel est le matériau qui nous permet d'épaissir de façon la plus prévisible possible le péri-implant là aussi Cairo et collaborateurs en 2019 le tissu le tissu conjonctif prédispose à une augmentation en épaisseur et en hauteur de tissu kératinisé beaucoup plus significative que toutes les membranes collagéniques d'origine animale par exemple donc le matériau de choix c'est définitivement le tissu du patient je voudrais parce que on l'a mis dans le titre de ce webinaire revenir sur la collaboration avec le laboratoire je vais vous présenter une situation clinique qu'on a publiée chez Quintessence dans le QDRP en 2018 avec Théo Fassi et qui est tout à fait représentative de l'esprit dans lequel on va essayer de communiquer au mieux avec le laboratoire mais on en reparlera le premier lorsque on abordera l'implantation immédiate je voudrais simplement revenir pour faire la synthèse regarder cette magnifique restauration sur la 11 réalisée par Jean-Marc-Étienne il y a quelques années je voudrais revenir en synthèse sur les facteurs qui influencent l'intégration esthétique de la restauration sur un plan trois points le positionnement idéal de l'implant et son diamètre aujourd'hui il y a une nécessité à réduire le diamètre des implants maximum à 3.5 dites-vous bien une chose c'est que si vous choisissez un implant de 3.5 il vous faut minimum 2 sur la face vestibulaire et 1 mm sur la face palatine ça fait 3.5 5.5 plus 1 6.5 regardez vos scanners de façon rétrospective et dites-moi si vous avez beaucoup de zones ou dans le secteur antérieur vous avez entre 6 et 7 mm d'épaisseur vous verrez que vous serez surpris donc aujourd'hui on a un dicton less is more less c'est moins de titane plus d'os et de tissu deuxième point la qualité et la quantité d'os et de tissu on vient d'en parler troisième point le développement de l'enveloppe le management le péri-implant le développement du péri-implant et là on va évidemment utiliser des outils qui sont foncièrement prothétiques et plus chirurgiques et évidemment la collaboration avec le laboratoire je vous avoue franchement que chaque fois que je vois ses vues vestibulaires je suis admiratif et je vous encourage à reconnaître à l'identique le talent que nous avons en France Jean-Marc n'est pas le seul mais des gens qui nous accompagnent dans le traitement de nos patients et qui nous donnent des choses qui sont aussi belles que celles-ci revenons sur la situation initiale de ce patient vous avez en vignette la radio rétro-alvéolaire avec un problème endodontique une résorption c'est un patient qui a une situation post-traumatique le patient quand je le vois en consultation c'est après son traitement d'orthodontie adressé par ma consoeur Sophie Sadon qui est endodontiste exclusif à Marseille et qui me dit Jean-Pierre cette centrale on ne peut plus la garder il faut que tu fasses quelque chose donc là on se retrouve dans une situation où vous le voyez on a un problème infectieux où on a un biotype qui est relativement fin et où on a des conditions d'extraction qui à mon avis on peut les prévoir sont relativement difficiles parce qu'il y a peut-être des plages d'ankyloses l'Adam est dans un état qui est assez de décomposition qui est assez avancé et techniquement on reviendra sur ce point la prochaine fois Dieu sait s'il est important de pouvoir réaliser une extraction de façon atraumatique donc là une fois de plus pour nous c'est une indication d'implantation différée pour toutes les raisons que j'ai évoquées de la même façon que les cas que certains cas précédents extraction la moins atraumatique possible la moins traumatique possible pardon comblement greffe halogénique cortico-spongeuse soft tissue ponche et de toute évidence une modification considérable du biotype au moment où on va mettre l'implant ça me permet évidemment d'évoquer avec vous parce que tout le monde me dit tu ne fais pas de chirurgie guidée tout ça là en l'occurrence on a fait de la chirurgie solidée je pense que pour les gens qui commencent évidemment la chirurgie guidée ou semi-guidée c'est très très important très franchement lorsqu'il s'agit de mettre un implant je ne fais pas de chirurgie guidée ou semi-guidée vous avez la possibilité d'utiliser des logiciels vous voyez ici la superposition du projet prothétique la photo du patient le scanner le choix de l'implant je dois vous dire malgré tout que je ne il n'y a aucune situation où je ne planifie pas ma chirurgie sur le scan mais de là à faire de la chirurgie guidée ou semi-guidée dans le secteur antérieur pour un implant après chacun fait ce qu'il veut voilà mais bon peu importe dans ce cas là avec le Simplant on détermine un choix d'implant diamètre réduit vous le voyez ici et on va faire une chirurgie semi-guidée avec un filet un forêt pilote voilà une fois qu'on a fait ça on va mettre un indicateur on se rassure on voit qu'on est pile poil ici j'avais fait deux petites incisions de décharge parce que je voulais rajouter un maximum de conjonctifs donc tunnelisé dans cette zone là ça me paraissait un petit peu compliqué je savais que j'aurais 2 mm d'os en épaisseur sur la fesse vestibulaire donc j'ai fait le choix de compenser avec un greffon qui était très 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 épais vous le voyez ici on finit la chirurgie et le soir même le patient a une dent provisoire qui est le premier set de dent provisoire je vous propose et ça c'est très intéressant de voir de quelle façon on a iconographié le monitoring et le développement de ce site implantaire vous avez complètement à gauche le jour de l'extraction comblement alvéolaire soft tissue punch on est ici 3 ou 4 mois plus tard ici vous avez la situation avec le premier provisoire regardez déjà la différence l'impact du conjonctif ici on a quelque chose qui est concave ici on a quelque chose qui est convex on a essayé de ne pas trop pousser avec le provisoire donc lorsqu'on fait de la mise en esthétique immédiate on sous-dimensionne le profil d'émergence de la dent provisoire pour ne pas réaliser trop de pression sur le tissu qu'on vient de greffer vous avez ici la situation avec le deuxième provisoire regardez déjà l'évolution et la maturation des tissus et vous avez enfin ici la situation qui correspond à l'enveloppe de la dent définitive Marie on peut envoyer la question comment transférez-vous l'enveloppe muqueuse péri-implantaire au laboratoire transfert d'empreintes personnalisées empreintes numériques vous avez 10 secondes est-ce que le nombre de participants est toujours important parce que je vois qu'on est à plus d'une heure est-ce que je continue est-ce que je continue pas Jonathan Périne donnez-moi votre avis on a les réponses Jonathan tu es toujours là on était toujours là c'était pour masquer le bruit de l'enfant derrière bon alors je commente je commente transfert d'empreintes personnalisées oui c'est ce que je faisais il y a encore 6 mois empreintes numériques c'est ce que je fais aujourd'hui je sais que pas tous les scanners intra-oraux permettent de le faire mais les deux moyens sont aujourd'hui parfaitement validés il est évident que dans des cas aussi esthétiques que celui-là le transfert le transfert d'empreintes personnalisées est incontournable simplement je vous fais part de mon expérience si vous voulez utiliser un scanner intra-oral ce que je fais moi dans un premier temps bon évidemment on scanne l'arcade antagoniste on scanne l'arcade sur laquelle va être la restauration avec le provisoire en place ensuite on dévisse le provisoire on va venir scanner partiellement dedans derrière l'enveloppe ce que j'appelle la zone de transition c'est-à-dire le péri-implant c'est-à-dire qu'il faut le faire le plus rapidement possible dès lors qu'on a dévissé on a retiré la restauration provisoire si tentée que cette restauration provisoire pardon soit je dirais développée à un point que vous considérez qu'au niveau de l'émergence le laboratoire va pouvoir faire un copier-coller je sais qu'aujourd'hui pour les avoir pour en avoir utilisé un sacré nombre un grand nombre de scanners intra-oral sans faire de pub la prime scan permet de scanner des zones d'implants qui sont assez profondes et de façon assez fidèle donc c'est une astuce que je vous donne je ne vous demande pas de changer de caméra mais mon expérience avec la prime scan c'est ça regardez l'intégration 6 ans post-op le niveau osseux la muqueuse c'est tout à fait c'est tout à fait super on approche de la fin c'est bien on s'en rapproche on aura pas mal de questions des gens mais je ne sais pas si tu veux je ne sais pas on peut en prendre quelques-unes oui allez on y va il y avait quelques questions sur tes techniques de punch que tu maîtrises parfaitement bien il y a des gens qui demandaient si tu le faisais comment est-ce que tu faisais tes punch je pense qu'on a bien compris Périne si je vais continuer et le dernier cas clinique il y a tout en vidéo donc ça va permettre de répondre à cette question d'accord pas de soucis à quel âge tu te limites ou tu préfères poser ton implant en antérieur à partir de quel âge on va en parler dans une minute oui vas-y Jonathan oui oui c'est des questions sur les blocs allogéniques que tu as utilisés est-ce que tu as une marque de préférence je travaille je travaille depuis 10 ans avec Biobank d'accord c'est à mon avis moi j'ai totale confiance en ces produits-là je ne dis pas qu'il faut les utiliser alors deux choses les greffes cortico-spongieuses quand on fait du comblement très franchement que ce soit dans le secteur antérieur ou dans le secteur postérieur c'est quelque chose que j'ai généralisé dans ma pratique c'est-à-dire dès lors que je ne peux pas mettre l'implant je comble avec des greffons cortico-spongieux allogéniques particulières et on a des résultats à 4-5 mois post-op qui sont étournissants voilà ça je peux vous le dire concernant les blocs il y a beaucoup de détracteurs moi je les utilise depuis 10 ans je ne dis pas qu'on peut tout faire avec mais on peut faire des reconstructions qui sont magnifiques voilà on n'a pas suffisamment de temps pour en parler aujourd'hui mais il y a des choses à éviter je ne dis pas que c'est la panacée on a les mêmes écueils qu'on peut avoir avec des reconstructions avec de l'os autogène sous forme de blocs ou avec des sausage techniques décrites par Urban par exemple mais elles sont davantage liées à des erreurs techniques de manipulation de tissus de libération des tissus c'est-à-dire d'exposition du matériel greffé plutôt qu'au matériau en lui-même donc lorsqu'on maîtrise la manipulation des tissus je dirais que c'est pour ça qu'en introduction je me souviens j'ai évoqué les différents chemins possibles pour arriver à des résultats qui soient à peu près identiques très franchement on arrive à voilà après il y a des sensibilités il y a des tout est tellement opérateur dépendant que voilà il y a des très franchement aujourd'hui je prélève beaucoup moins d'autogènes qu'avant beaucoup il y a une question sur tes sites des prélèvements d'autogènes si tu dois encore en prélever aujourd'hui Bramus 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 très franchement il y a 25 ans maintenant je me souviens pour avoir mesuré les limites de ce que je faisais avec de l'AROG pur et dur je suis allé deux fois à Ouméo chez Stéphane Lundgren et c'est là que j'ai appris à prélever Oramus à prélever et je ne le fais plus aujourd'hui pour des raisons évidentes à la Saint-Fils donc j'ai fait beaucoup 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 d'autogènes je continue à en faire mais c'est vrai qu'on a des alternatives thérapeutiques qu'il faut prendre en considération ok tu continues continue ok il y a des marques de vis et de tournevis rapidement il y a une question bon il y en a plein de vis moi j'utilise c'est distribué par IPP Pharma j'utilise les vis mondiales ou mondiales si on veut le prononcer à l'anglaise il y a des tas il y a des tas de marques de vis il y a Curry qui a comment ça s'appelle la marque je ne les ai aucune je ne me souviens plus de la marque les vis de Curry c'est qui qui les utilise après il y en a plein les vis que j'utilise les vis de fixation ce sont des vis qui fonctionnent bien après vous avez des vis qui sont plus ou moins autotarodantes et les pins que j'utilise je pense que les meilleurs ce sont ceux qui sont qui sont utilisés par Itzvan Urban parce qu'ils sont très durs mais je ne les ai pas encore ceux-là au cabinet très souvent j'ai à préforer avant de mettre les vis elles sont top parce qu'elles ne casent pas ou elles ne se tordent pas je le sais regardez cette jeune patiente que j'ai traité en 2005 en 2005 elle avait je pense 21 ans c'est un cas qui a été préparé en orthodontie par le docteur Jean-Stéphane Simon qui était juste à côté du cabinet qui a relativement bien préparé même bien préparé je ne suis pas là pour parler des indications fermées ouvrir les espaces implants pas implants bridge collée pas bridge collée il est clair qu'aujourd'hui avec mon expérience je mets moins d'implants dans les sites d'agénésie ça c'est sûr parce que c'est toujours très très compliqué c'est très compliqué sur le plan implantaire ça l'est beaucoup moins c'est très compliqué sur le plan implantaire est beaucoup moins réversible que lorsqu'on fait appel à des techniques de dentisterie adhésive je sais que on a en France de superbes interne enfin de superbes speakers concernant ces techniques là je pense à Agile Tirlet notamment et c'est vrai qu'aujourd'hui si je devais traiter ma fille avec des agénésies je ne sais pas si je ferais des implants ça c'est sûr et certain malgré tout je n'ai pas eu tant de complications que ça et en l'occurrence la mise au point que je fais aujourd'hui elle est elle est elle est elle est évidente pour moi parce que les choses ont évolué parce qu'on a plus d'expérience de façon rétrospective on en tire on en tire des enseignements et parce qu'aussi la dentisterie non mutilante et quand on met un implant on mutile un peu quand même cette dentisterie adhésive donne des résultats qui sont tout à fait remarquables peu importe pour vous montrer que depuis à cette époque-là on a mis les implants et vous voyez que déjà en 2005 même si on avait une instrumentation qui n'est pas celle qu'on a aujourd'hui pour tunneliser on bricolait avec des lames 15 c'est modifié et bien à cette époque-là on mettait du conjonctif enfoui de façon systématique sur les sites implantaires ce qui explique aussi le nombre relativement limité de complications qu'on a dans le secteur antérieur regardez ici le résultat à 13 ans post-opératoire avec la stabilité osseuse périimplantaire qui est tout à fait remarquable et surtout regardez le sourire de la patiente avec ces deux incisives latérales transvissées sur des implants les dents avec qui sont légères rotations avec Jonathan on a souvent des discussions dans le cadre du master sur l'esthétique sur le DSD moi je trouve que ces deux latérales en rotation c'est absolument sublime c'est absolument sublime et l'esthétique grâce à Dieu conserve je dirais des canons qui sont à l'appréciation de chacun et ça c'est très très important regardez regardez le visage de la même patiente donc Charlotte je la suis je la suis depuis qu'elle est toute petite et elle a porté une prothèse partielle amovible pendant des années regardez le baseline la fin du traitement d'orthogontie on a attendu donc 7 ans avant de lui mettre en place ces implants et regardez aujourd'hui elle a 33 ans et la première chose que vous devez voir nonobstant le fait que ce soit une très jolie femme aujourd'hui c'est que l'étage inférieur de Charlotte n'a pas bougé et je voudrais rebondir justement sur ces problèmes de croissance à propos duquel tu m'interrogeais Périne et vous replongez dans la littérature et dans la clinique aussi regardez cette autre situation c'est un cas que j'ai traité avec Christian Richelm il y a je ne sais pas une quinzaine d'années regardez la patiente avait perdu sa centrale pour des raisons traumatiques j'avais reconstruit avec un prélèvement ramique donc une implantation différée un implant une restauration qui est magnifique vraiment très 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 jolie ici on est à 3 ans post-opératoire et regardez à 8 ans post-opératoire une croissance résiduelle la danse sur un implant est en inocclusion alors qu'est-ce que nous avons aujourd'hui pour avoir une attitude préventive par rapport à ça et bien lorsqu'on regarde la littérature on peut on a de quoi être affolé on a de quoi être affolé qu'est-ce qu'elle dit cette littérature qu'on peut avoir des croissances résiduelles qui interviennent au-delà de 55 ans sur des échantillons de patients très importants on peut avoir jusqu'à sur des échantillons de patients très importants on peut avoir 42% de ces patients qui sont impactés par l'éruption des dents adjacentes certaines études montrent une infraclusion systématique des dents implantes portées et là je rends hommage à quelqu'un pour lequel j'ai une énorme admiration c'est Torsen Vient qui a fait des études des analyses rétrospectives de cette problématique là et il nous donne deux indications qui sont importantes il y a un risque de croissance résiduelle qui est beaucoup plus important chez la femme que chez l'homme et ce risque de croissance résiduelle est d'autant plus important chez les patients qui sont hyper divergents voilà Périne ce que je peux te dire aujourd'hui concernant l'âge l'âge auquel on peut mettre des implants chez les jeunes maintenant j'ai évoqué l'alternative de la prothèse adhésive avec des bridge contilevers des choses comme ça et que je crois aujourd'hui que ça doit être le premier choix dans nos décisions thérapeutiques est-ce que tu ferais une différence si c'est justement une agénésie bilatérale ou si c'est juste une perte en antérieur en fait si c'est unitaire ou si c'est symétrique non ? tu poserais l'exemple c'est-à-dire que pour mettre penché sur la question il n'y a rien dans la littérature qui distingue la situation d'agénésie bilatérale ou unilatérale il est évident qu'à l'arcade mandibulaire lorsque tu as des agénésies de prémolaires c'est moins critique mais lorsqu'il s'agit du secteur antérieur je pense que là il faut rester excessivement vigilant aujourd'hui on arrive à faire de telles choses avec des bridge cantilevers je crois qu'il ne faut pas hésiter voilà maintenant là je sais je te dis ça et au moment je te dis ça je sais que je vais devoir revoir en consultation une patiente qui a des agénésies de latéral cette patiente là elle vient me voir mais elle a 45 ans et depuis le début le corps c'est une patiente qui est adressée par Philippe Olivier il est là Philippe je sais qu'il est là donc tu vois Philippe je parle de la patiente là je pense que le risque il est quand même il est limité voilà maintenant le choix si c'est ma fille je fais des bridges je fais des bridges collés et moi j'ai très franchement je dis toujours à mes patients je vous propose ce que j'aimerais pour moi-même voilà donc après c'est une question de connaissance c'est une question d'habitude c'est une question il faut trouver un confrère correspondant qui est spécialisé en endisterie adhésive qui maîtrise ces techniques oui absolument c'est toujours évident je sais je sais il faut les trouver je voudrais terminer ma présentation il y a encore du monde où ils sont tous allés bouffer non tu as que 22 personnes alors je prends encore 5 minutes pour vous parler de quelque chose qui me permet de faire le trait d'union entre aujourd'hui et le prochain webinar cette patiente vient me voir elle a reçu on lui a mis cet implant quelques années auparavant dans le cadre d'un traitement de type 1 c'est à dire extraction implantation dédiate regardez la rétro-alvéolaire si vous ne regardez que la rétro-alvéolaire vous vous dites c'est nickel sauf que la patiente vient et très franchement elle me dit c'est pas tellement l'esthétique qui me gêne c'est qu'en permanence j'ai des accidents infectieux sur la phase vestibulaire de cet implant et on comprend pourquoi l'extraction implantation immédiate c'est par définition le piège le plus important pour avoir un mauvais positionnement d'implant et ça il faut bien que vous vous en preniez conscience je vous invite parce que je l'avais fait personnellement il y a quelques années à acheter un bouquin chez Quintessence qui s'appelle qui est écrit par Stuart Froome c'est l'éditeur sur les complications implantaires je ne sais pas si tu le connais oui tu le connais Jonathan je le connais bien parce que Stuart Froome c'était un de mes professeurs et que on a participé à la édition mais je pense que ce n'est pas sur Quintessence c'est Moesby alors non ? oui c'est ça c'est Moesby ok donc je vous conseille de lire ce bouquin et il y a un chapitre sur les complications esthétiques qui est de mémoire écrit par les gens du ITI Core Group et qui est parfaitement analysé qui est parfaitement analysé et qui va vous expliquer les raisons pour lesquelles si l'implant est trop gros si l'implant est trop vestibulé s'il est positionné trop apical etc. vous allez vous être confronté à des situations telles que celles que vous voyez sur mon écran donc cette patiente vient me voir là aussi regardez l'import du fichier d'ICOM sur le Simplant c'est tout à fait caractéristique de ce qu'on peut avoir dans cette situation là il n'y a plus d'os sur la face vestibulaire donc moi j'aurais pu mettre un certain nombre de cas de la sorte avec je dirais à la fin à la sortie des décisions thérapeutiques moins engageantes en l'occurrence là pour moi pour donner satisfaction à la patiente l'implant doit être déposé il y a des situations dans lesquelles on a des complications sur le plan esthétique et qu'on arrive à résoudre avec un certain nombre de manipulations basées sur la chirurgie plastique Martina Stefanini ou Giovanni Zucchelli en parlent parfaitement bien mais là ce n'est pas le cas là de toute évidence on a affaire à quelque chose beaucoup plus engagé en termes de pronostics donc regardez sur la vue clinique de droite évidemment prothèse scellée parce qu'il faut rattraper l'axe chirurgical qui est loin d'être idéal en 3D pardon on n'a plus du tout de tissu kératinisé sur la face vestibulaire et en plus on a l'insertion de ce frein médian qui arrive au niveau marginal gingival donc il y a tous les paramètres sont réunis pour qu'on ait pour que la patiente ait beaucoup de mal à assurer un contrôle de plaque correct donc nous avons décidé de retirer cet implant vous avez à gauche la situation clinique qui vous permet d'appréhender de façon beaucoup plus précise le contexte muqueux et osseux au départ et je voudrais vous montrer donc c'est là que vous allez voir de quelle façon de quelle façon dans un premier temps j'ai traité cette patiente après je vais vous expliquer ce que je lui avais dit en un mot donc un prélèvement moi je fais toujours ça il y en a qui ne font pas d'incision de décharge moi je fais deux petites incisions de décharge qui vous expliquent pourquoi ça me permet d'avoir une uniformité d'épaisseur dans le greffon qui est beaucoup plus intéressante regardez on a un biotype qui est très épais je ne vais pas prélever la partie superficielle comme c'est très épais je vais aller dedans et regarder le magnifique greffon que je prélève voilà et regarder la technique de prélèvement du soft tissue punch avec des bistouri circulaires jetables dont le diamètre est adapté par rapport au site d'extraction ou de désimplantation ici on retire l'implant avec un tournage je fais une petite pause ici vous voyez qu'on a un défaut à trois parois osseuses là je n'ai plus du tout d'os et ça c'est la planification de ma chirurgie c'est à dire que je me suis inspiré pour traiter en première intention cette patiente de la publication que vous voyez sur mon écran de ce que j'appelle la wall technique c'est à dire une technique élaborée par l'équipe de Zucchelli et qui a pour but de traiter des lésions parodontales infra-osseuses avec un traitement classique de débridement éventuellement de régénération avec un matériau de comblement ou pas et plutôt que d'utiliser une membrane ils vont utiliser un tissu conjonctif qui va venir s'enrouler autour de la lésion infra-osseuse et là j'ai fait exactement la même chose donc vous avez les deux greffons l'épithélial l'épithélio-conjonctif et le conjonctif j'ai d'abord tunnelisé le conjonctif vous imaginez bien que là j'ai désinséré en profondeur le frein très haut et je vais utiliser ce greffon que je vais tunneliser comme une membrane sur la face vestibulaire vous voyez qu'il est immobilisé avec trois points de suture je vais ensuite prendre des greffons cortico-spongieux particulaires et remplir bourré ce défaut vous voyez même que la partie la plus applicable bouge au fur et à mesure et fermé mon site avec ce greffon épithélio-conjonctif là aussi comme vous le voyez la patiente est temporisée avec une prothèse partielle amovible qui va également servir de site de protection au niveau des deux zones où j'ai prélevé mes greffons le greffon épithélio-conjonctif et le greffon conjonctif vous avez à gauche la situation au départ et vous avez à droite au milieu et à droite la situation à six mois post-opératoire je pourrais vous reposer la question que j'ai posée tout à l'heure pensez-vous que les conditions anatomiques aient été améliorées de toute évidence oui même de façon très significative vous voyez ici la situation au départ pas de tissu kératinisé sur la face vestibulaire insertion haute du frein et puis perte ostéo-luqueuse sur la face vestibulaire également regardez six mois plus tard j'avais dit à la patiente ça c'est la première phase thérapeutique et ensuite je mettrai en place votre implant avec une technique en simultané de régénération osseuse guidée voilà à sept mois la réentrée c'est blanc parce que c'est anesthésié mais la muqueuse voilà donc voici la réentrée là j'avais une zone large regardez je vais faire une pause sur la vidéo très important regardez l'épaisseur de tissu conjonctif qu'on a sur la face vestibulaire c'est tout simplement dû à ce que j'ai mis en première intention et à ma grande surprise regardez la qualité de la reconstruction on met en place l'implant dans un positionnement idéal 3D on stabilise l'implant à des valeurs supérieures à 40 N on a comme je vous l'ai dit un peu plus de 2 mm sur la face vestibulaire et puis surtout j'ai cette cette masse de tissu conjonctif que j'avais créé lors de la première chirurgie pardon excusez-moi je reviens en arrière voilà la situation initiale et ici on est à 2 ans post-opératoire on a une petite cratérisation au niveau de l'implant peut-être qu'on aurait dû enfouir l'implant avoir une maturation un peu plus importante mais ma présentation n'est pas à jour j'ai revu la patiente il n'y a pas très longtemps on est maintenant à plus de 3 ans post-opératoire et l'amélioration elle est tout aussi significative que celle que vous voyez en conclusion et en vous remerciant d'avoir attendu pratiquement une heure trois quarts le message que je vous faire que je veux vous faire en passer absolument aujourd'hui et qui synthétise et résume je dirais l'ensemble de ce que je vous ai présenté pour moi il y a une nécessité de sous-dimensionner les implants dans le secteur antérieur on verra tout à l'heure je n'ai pas eu l'occasion d'en parler aujourd'hui mais lorsqu'il s'agit de remplacer plus qu'une dent lorsqu'il s'agit de remplacer trois ou quatre dents de limiter le nombre d'implants dans la mesure où c'est possible moi les quatre antérieurs qui manquent avec quatre implants je ne l'ai jamais fait sauf une fois la patiente ne voulait absolument pas avoir de bridge c'est un truc qui lui tapait sur le système donc on a mis le nombre d'implants pour remplacer le nombre de dents avec des restaurations unitaires donc réduire le diamètre réduire le nombre d'implants ça c'est pour moi très très important vous avez vu que la chirurgie plastique dans le secteur antérieur elle est aujourd'hui incontournable à la fois pour des raisons cosmétiques et pour des raisons biologiques vous avez vu ce rapport de consensus qui montre qu'on a une stabilité une stabilité osseuse péri-implantaire qui est largement améliorée lorsque l'épaisseur de tissu est importante donc on va dire qu'on a des raisons à la fois cosmétiques et biologiques d'épaissir cette issue surtout dans le secteur antérieur et que la chirurgie plastique à laquelle évidemment je tiens beaucoup parce que ça fait partie de mes dadas ça périne tu le sais elle peut être appliquée et mise en oeuvre soit au moment de l'extraction de la dent on l'a vu soit au moment de la pose de l'implant soit après donc vous avez toute une combinaison des combinaisons thérapeutiques j'allais dire à l'infini mais à de nombreux moments de votre traitement qui vous permet d'améliorer le périmplant chez vos patients dans le secteur antérieur ensuite et ça c'est quelque chose d'important même si ce n'est validé par la littérature depuis très peu 2014 le rapport de consensus de l'EFP depuis les années 2000 et les premières publications de Bründer de l'équipe suisse cette nécessité de surcorrection dans le secteur antérieur parce qu'on sait de toute façon qu'après une extraction on va perdre de l'os qu'après je dirais on va perdre de l'os et de la muqueuse surtout si le biotype est fin qu'après l'insertion de nos prothèses on va avoir de toute façon de la récession sur la face vestibulaire des restaurations ainsi de suite donc l'ensemble de le concept de surcorrection thérapeutique repose sur l'ensemble des moyens qu'on met en oeuvre la préservation d'alvéoles le fait que l'implant soit positionné et dont la planification soit faite par rapport à une restauration transvissée la reconstruction osseuse et évidemment la temporisation pour conduire à une enveloppe muqueuse qui permette une intégration esthétique et des restaurations n'oubliez pas une chose c'est la sélection du patient et le plan de traitement qui reste à mon avis je dirais pas la cerise sur le gâteau mais le préambule à toute prise en main d'une lame de bistouri je vous remercie infiniment de votre attention et j'espère avoir un petit peu égayé cette journée supplémentaire de confinement je crois que ta présentation a beaucoup plu Jean-Pierre merci beaucoup on ne peut pas répondre à toutes les questions mais il y a pas mal de petites questions techniques qui sont de l'ordre c'est quoi être la référence de ton bistouri circulaire par exemple pour le punch alors la référence tu sais je suis beaucoup aidé au cabinet donc je ne connais pas tout par coeur je pense que alors vous avez vous avez la possibilité ce sont des bistouri circulaires ce sont des bistouri circulaires avec des dimensions différentes donc je crois qu'on a à disposition 6, 7 et 8 je peux vous dire que sur une centrale j'utilise le plus gros c'est à dire le 8 vous avez des choses qui sont à usage unique et vous avez des choses qui sont jetables là moi en règle générale j'utilise jetables je ne peux pas vous donner la référence mais je sais que ce sont des pièces au départ qui sont fabriquées pour des biopsies d'accord donc si vous allez sur internet et vous marquez bistouri circulaire pour biopsie je crois que ça va sortir et la deuxième question qui est revenue pas mal c'était est-ce que tu fermes tes sites de prélèvement punch au palais ou aussi et comment alors je ne les ferme pas je mets tout simplement en fonction de l'épaisseur une ou deux éponges de collagène j'utilise depuis 25 ans du collagène d'origine équine donc ça s'appelle Antéma il y a d'autres marques je vous dis ce que j'utilise et ce que je fais c'est que je mets un point en croix pour stabiliser le griffon après avoir inséré la ou les éponges de collagène d'accord ok et dernière chose sur le matériel pour la chirurgie plastique c'était quoi tes lames de tunélisation il y en a plusieurs marques mais c'était pas mal alors ce que j'utilise aujourd'hui alors je crois que dans le prochain webinaire on le verra un peu plus en détail ce que j'utilise aujourd'hui alors pour vous dire quand même c'est bien de parler de l'évolution de la instrumentation parce que ça ça a beaucoup évolué moi je tue les lises autour des dents depuis 25 heures je dis des bêtises à l'aise la première publication c'est 2004 c'est ça ? il me semble bon enfin au départ je modifiais des lames 15C pour faire en sorte qu'elles soient moins larges c'est-à-dire je gardais toute la partie travaillante et je meulais la partie non travaillante avec une grosse fraise qui me permettait de passer autour des dents etc. aujourd'hui vous avez MJK qui distribue des lames superbes ce qu'ils appellent les Tunneling Blade Benjamin Cortas a designé une lame qui s'appelle la Viper qui est également distribuée par MJK et moi aujourd'hui je commande des lames qui sont des lames au départ conçues pour la chirurgie ophthalmique et qui sont des micro-lames encore plus petites que la Tunneling Blade ou la Viper Blade et qui sont des lames qui me permettent d'aller beaucoup beaucoup plus vite donc ça je pense que la prochaine fois dans les vidéos du prochain séminaire je vous les montre avec mais il est évident qu'il faut une instrumentation qui soit la plus petite possible je te remercie Jean-Pierre avec plaisir encore une ou deux questions et on va terminer en tout cas bravo pour ta présentation et tes cas magnifiques les uns après les autres et tu as raison de souligner le travail des prothésistes Jean-Marc-Étienne Pierre-Andrieux et les autres que je n'aime pas c'est vraiment une relation privilégiée qu'on a avec eux et ils sont capables vraiment de nous sortir de situations très compliquées au départ on a une question sur le critère de choix entre l'implantation simultanée ou différée lorsque tu fais une ROG par exemple sur les cas où tu fais extraction punch et lorsque tu réouvres et que tu fais ta reconstruction et que tu poses ton implant il y a une question pour savoir quels sont tes critères pour savoir quand tu poses ou pas est-ce que c'est la stabilité de ton implant déjà je pense que je n'ai pas été assez clair à partir du moment où lors de la phase initiale on diagnostique une perte d'attache sur la phase vestibulaire plus ou moins étendue à partir du moment où je n'ai pas les 4 paroles osseuses je préfère différer ça c'est le premier point je te parle en différé quand tu fais de la différé quand je fais en différé alors quand je fais en différé est-ce que je pose ou pas quand je fais en différé est-ce que tu poses et que tu fais ta ROG simultanée ou tu ne fais que une reconstruction puis une implantation les seuls les seuls cas où je fais une reconstruction avant la mise en place de l'implant en règle générale ce sont des cas où j'ai en plus de la perte de la dimension horizontale de l'os j'ai une perte en verticale pour moi je préfère reconstruire d'abord et mettre l'implant après d'accord et d'ailleurs c'est une position qui est défendue par le ITI qu'on rote absolument voilà donc je me sens plus à l'aise et je pense qu'on diminue les facteurs de risque la reconstruction verticale est suffisamment compliquée comme ça pour ne pas en plus si jamais on a un problème d'exposition ou quoi que ce soit perdre l'implant et la greffe voilà ça c'est la première chose par définition si tu as une perte osseuse verticale ça veut dire que tu as aussi une perte osseuse horizontale qui est conséquente donc je crois qu'il faut vraiment beauté en touche pour la mise en place simultanée de l'implant voilà d'accord il y a une question récurrente sur la marque de tes pins alors les pins pour les pins alors pour les pins pour les pins pour les pins c'est fou parce qu'on se rend compte que en cette période je ne sais pas vous c'est peut-être mon grand âge qui fait ça mais j'ai un ramollissement cérébral je sais que Geisleach alors moi oui ce sont ceux de Geisleach que j'utilise oui ils fonctionnent bien je suis d'accord voilà mais ils sont moins bien que ceux d'Urban ceux d'Urban pour des reconstructions plus complexes c'est les masters mais le problème si tu veux c'est que quand tu pinces à la mandibule au maxillaire on n'a pas trop de problème parce que la corticale est relativement tendre entre guillemets c'est quand tu veux pincer à la mandibule dans de la corticale avec ceux de Geisleach il faut faire un préforage il faut faire un pré-trou parce que sinon vous allez en tordre des dizaines et des dizaines avant de pouvoir l'utiliser voilà absolument bon écoute je pense qu'on va clore là dessus Jean-Pierre en tout cas merci beaucoup cette belle présentation on attend tous avec impatience le deuxième volet donc qui va avoir lieu le 1er mai le jour du travail j'essaierai j'essaierai de il y aura beaucoup plus de vidéos donc ça c'est sympa parce que je pense que la clinique c'est quand même moi je sais quand aujourd'hui un jeune étudiant ou jeune confrère vient me voir il me dit quelle formation tu me proposes etc vous savez on n'a pas on ne détient pas le savoir universel on a chacun de notre côté bien sûr qu'on s'inspire de rationnel parce qu'on a été éduqué comme ça mais je crois que plus on voit de choses et plus on est en mesure de progresser donc la réponse que je donne aux jeunes confrères et aux jeunes étudiants c'est plus vous verrez de gens travailler mieux ce sera pour vous parce qu'il y a malgré tout même si on reste profondément des professionnels de santé ça me permet de passer d'embrasser Emmanuel Macron et tous ses ministres en direct même si on est des professionnels de santé avec des choses qui sont évidemment qui touchent au médical on n'en reste pas moins des artisans et il y a une part d'apprentissage qu'on fait dans la bouche de nos patients auprès de mentors vous en avez eu tous moi j'en ai eu et je continue à en avoir parce que j'ai beaucoup de plaisir à voir ce que font les autres et à observer comme ça de toute façon on est en progrès permanent et c'est pour ça Jonathan que j'ai décidé de faire mon master HMV avec toi pour garder cette passion et continuer à apprendre des choses parce que voilà parce que je suis fou amoureux de mon métier c'est pas la chose c'est pas la seule chose dont je suis amoureux mais voilà donc je vous donne rendez-vous le 1er mai le 1er mai pour la suite et où tu répondras encore à pas mal de questions j'espère voilà Manuel est-ce que tu veux dire un petit mot de conclusion oui déjà vous remercier pour effectivement Jean-Pierre pour cette magnifique présentation qui connaît quand même bien ton travail je mesure tout ce que tu as pu faire pour partager avec la communauté aujourd'hui je t'en remercie très chaleureusement merci aussi à Jonathan et Perrine pour leur concours à animer cette session aujourd'hui et qui j'espère à beaucoup de personnes de venir se connecter pour la session du 1er mai pour les personnes qui restent sachez que voilà cette conférence sera retransmise en replay sur notre chaîne YouTube je pense d'ici demain ou après-demain donc n'hésitez pas à vous connecter à notre chaîne YouTube ou sinon à notre page Facebook sur Southland Implant France pour retrouver toute l'actualité et je vais vous souhaiter une bonne fin de journée un bon week-end et je vous dis à très bientôt à la semaine prochaine à la semaine prochaine parfait merci merci beaucoup merci à vous ciao ciao bye bye salut bon week-end bon week-end bon week-end bon week-end bon week-end bon week-end